Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une bonne tchatchuka. La tchatchuka c'est un super plat d'ailleurs qui est très très courant dans la cuisine végétarienne parce que c'est très facile à faire, très peu coûteux et grosso modo c'est une superbe sauce tomate poivron où on vient casser des oeufs. Voilà seulement le problème c'est que niveau végétalien c'est pas encore ça puisque on vient cocher des oeufs dans une sauce comme ça aillée aux épices vous allez voir c'est un délice et nous on va essayer de relever le défi aujourd'hui de faire des oeufs vegan pour jouer le trompe l'oeil à fond la caisse. Donc c'est un petit défi, les ingrédients sont pas non plus incroyables j'ai pas pris des choses qui sont introuvables comme d'habitude dans un souci de simplicité. On va commencer par faire cuire nos légumes, vous allez voir on va faire une sauce tunisienne. Alors c'est pareil la tchatchuka tout le monde s'en dispute, il y a la tchatchuka algérienne, maroquaine, tunisienne, israélienne, bref il y a autant de recettes de tchatchuka qu'il existe de grand mère sur terre donc aujourd'hui je vais vous donner moi comment j'ai appris à la faire et vous allez voir c'est super beau. Pour les ingrédients que vous aurez besoin ici j'ai six grosses tomates, des tomates de mon jardin, des tomates côtelées, vous pouvez prendre, c'est toujours sympa de prendre des tomates qui ont différents goûts, différentes couleurs parce qu'il y en a certaines qui vont être plus acides, d'autres qui vont avoir plus de jus, d'autres qui vont avoir plus de chair, donc tout ça ça va apporter à la sauce, ça va apporter en richesse. Si vous pouvez essayer de prendre des tomates un petit peu différentes, amusez-vous, des noirs de crinée, des charnues, les grandes, on dit les cornues je crois, là qui seront des tomates à manger, pourquoi peuvent être des tomates cerises, des jaunes etc c'est top. On aura aussi besoin de poivrons donc un petit peu moins que les tomates, je dirais deux poivrons, pareil même si je pense pas qu'au niveau des poivrons ça change beaucoup, dans un petit jeu de couleurs pour l'esthétisme c'est sympa de prendre un rouge et un jaune ou un rouge et un vert par exemple. On aura besoin des oignons, donc moi j'ai pris des oignons rouges aujourd'hui mais les oignons jaunes on ferait l'affaire. De l'ail, on essaie de prendre un bon ail et si c'est de l'ail violé, on préférait. Un tout petit peu de concentré de tomates, donc là inutile de prendre une grosse boîte, moi en général j'utilise des tubes parce qu'à chaque fois j'ai besoin d'une cuillère à café, une cuillère à soupe par-ci par-là, donc ce qui est pratique c'est que hop je débouche, je pense que j'ai besoin, je rebouche et je peux remettre au frigo sans que ça risque quelque chose. Moi je vais prendre un petit peu de coriandre parce que c'est toujours sympa pour la présentation à la fin mais si vous n'en avez pas ce coup vous pouvez quand même faire la recette sachant que c'est surtout pour la présentation ça n'a pas vraiment influé sur le goût de la recette si vous n'avez pas de coriandre. En termes d'assaisonnement, du sel, du poivre et de l'olive, ça en général on est à peu près toujours chez nous. Pour cette recette en général on parle de tabelle. Le tabelle c'est tout simplement grosso modo un mélange de cumin, de coriandre moulue et de paprika donc il suffit de mélanger les trois. Après si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du ras et de granou par exemple mais cumin, coriandre et paprika c'est la base. On mettra aussi un tout petit carreau de sucre pour contrer l'acidité de la tomate. Vous allez voir c'est une sauce géniale. Surtout faites moi plaisir, mettez la au milieu de votre table et mangez la avec le pain comme ça vous allez tremper tous votre pain. C'est inutile de prendre à la fourchette et tout le kiff avec cette recette c'est de la manger avec un super bon pain quel que soit votre pain préféré. Nous en général c'est une bonne baguette. Pour faire les fameuses oeufs que je vous ai parlé un peu en mode vegan challenge, on va faire les jaunes à partir de vous voyez ça c'est des petits légumes que je prends du picard, c'est des petits galets de purée. Alors je prends ça parce que pareil c'est pratique. Là c'est purée potiron carotte maïs. En plus ça se rapproche. Le jaune d'oeuf avec ça c'est juste top. C'est très marrant. Vous allez voir ce que l'on va faire la recette donc du coup on va faire des faux oeufs au plat mais vous pourrez éventuellement vous servir de cette base pour faire d'autres styles de recettes avec des oeufs vegan. Quoi qu'il en soit même si c'est pas pour recommander picard ou quoi que ce soit, les petits galets de purée c'est très pratique. Il y en a plein de marques de surjolies qui le font parce que vous prenez juste ce dont vous avez besoin, admettons trois galets et puis comme ça vous êtes tranquille, vous n'allez pas acheter un donut, aller faire cuire, arranger les trois quarts au frigo, vous demandez dans quoi vous allez vous en servir après. C'est pratique d'avoir souvent de petites choses au frigo, ça peut servir pour plein de choses. Des sauces, enfin ici pour faire des jaunes d'oeufs vegan mais ça a seulement une utilité donc on aura besoin de ça. Également un peu de levure ou de bière, ça en général quand on est plus ou moins aguerri de la cuisine végétale on en a dans son placard mais vous pouvez en trouver dans n'importe quel intermarché, Leclerc, Carrefour, etc. En général c'est au rayon où il y a les trucs gerblés, bio, genre de tous ces trucs là. Il y a ce genre de paquets, il y a deux trois marques si vous n'avez pas de magasin de l'eau peut-être chez vous. Et du curcuma, un tout petit peu pour la couleur mais bon comme ça c'est déjà bien coloré, c'est pas très grave si vous n'en avez pas. Pour le blanc, on aura besoin de yaourt de soja nature pour la texture, un petit peu de farine de riz et un petit peu de lait de soja nature évidemment. Faites attention parce que moi des fois j'ai des pouteilles qui craignent dans mon frigo. La dernière fois j'ai fait une sauce avec du lait de soja je me suis aperçue qu'à la fois que la sauce avait un autre de goût. Donc voilà tout ce que vous aurez besoin. C'est pas grand chose, en vérité c'est beaucoup de légumes et de choses que vous allez dire dans votre placard, de livres, un tout petit peu de fécule, de maïs, des yaourts. Donc vous allez voir, c'est simple. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est surtout la sauce qui va mijoter, qu'on aura besoin de faire mijoter doucement. Donc comptez environ 25 minutes, 30 minutes pour faire ce plat grand maximum. Et c'est parti ! On commence par faire chauffer une bonne dose d'huile d'olive dans une poêle. Ensuite on épluche et on coupe en petits nos deux oignons. Ici j'ai donc mis 6 gousses d'ail écrasées qu'on va venir faire frire en même temps que les oignons dans l'huile d'olive. Surtout faites attention de doser votre feu pour ne pas brûler l'ail, c'est très important. À côté vous faites chauffer une casserole d'eau jusqu'à ébullition. Vous allez également préparer votre four avec la fonction grill sur 200 degrés. Alors pourquoi faire bouillir de l'eau et faire marcher son four ? Parce que là je viens de faire la version vraiment puriste, la version traditionnelle pour une sauce vraiment délicate. Une sauce de la tchatchouka tunisée. Donc on va venir peler les tomates pour pas avoir les peaux qui craignent dans la sauce. En les trempant juste 20 secondes à peine dans l'eau bouillante. Et comme ça on va réussir à les peler très facilement. Idem pour les poivrons, on va les faire griller au four. Donc la peau va boursouffler, va quasiment devenir noire. Il n'y a aucune raison de s'affoler, c'est simplement pour enlever la peau. Et en plus le bout du poivron au four, il va être différent en étant placé sur le grill que juste en étant ajouté dans votre marmite directement avec les oignons et l'ail. Maintenant si vous n'avez pas le temps et que vous essayez de faire cette recette express, zappez cette étape et mettez directement les tomates et les poivrons coupés en lamelles et engrodés. Donc pour ce faire, on fait une incision sur le cul de la tomate comme ceci en croix. Et on plonge avec une cuillère la tomate dans notre casserole d'eau bouillante. On compte jusqu'à 20 et au delà de ce délai, on les passe sous l'eau froide. On n'aura plus qu'à peler par les incisions, ça s'enlève tout seul. Pour les poivrons, on les met sur une petite plaque qui sera vraiment juste en dessous du grill. On les coupe comme ceci avec la peau qui sera face au grill. Et on les met jusqu'à ce que la peau puisse s'enlever facilement, se décolle en fait d'elle-même. Vous allez voir dans le four, elle fait des espèces de bulles, elle se décolle, elle devient noire aux extrémités, on n'aura plus qu'à la décoller. Comme vous voyez, pour les tomates, il suffit de prendre à peine, vous voyez, vous glissez à peine votre doigt. Et en fait, la peau, hop ! Et en fait, la peau s'en va juste toute seule. Donc vous pelez comme ça vos tomates et puis on va les incorporer dans notre poêle. J'ai oublié de vous dire parce que ça me semblait d'une toute évidence, mais bien sûr, n'oubliez pas d'enlever les troncs. Maintenant, vous pouvez légèrement remonter votre feu pour faire mijoter tout ça. Les tomates vont réduire tout doucement pour faire la sauce de notre shakshuka. On va juste venir assaisonner avant de venir mettre un couvercle pour essayer d'accélérer la cuisson et conserver les saveurs. Je vous conseille bien sûr de faire attention à que vos tomates soient bien mûres et de choisir des tomates de qualité puisque la tomate est la star de ce plat. Donc si vous n'avez pas des bonnes tomates, ça sera bof bof ! Donc avant de mettre le couvercle, je vais assaisonner avec une bonne rasade de sel, du poivre, du paprika, du cumin et de la coriandre moulue. C'est vraiment super bon. Comme je vous l'ai dit, pour contrer l'acidité, je vais mettre juste deux carreaux de sucre et un tout petit peu de concentré de tomate. Environ une cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demi. Vous avez vu à peu près la quantité que j'ai mis. Je vais bien mélanger tout ça et ensuite je vais le mettre sous couvercle le temps que les poivrons terminent de retirer au four, c'est-à-dire environ 15 minutes. A côté, je vais donc préparer mes oeufs véganes, même si ça paraît un peu dur de dire ça. Je vais mettre dans une casserole 80 grammes de ma purée potiron, maïs, je ne sais plus ce que j'ai dit, carottes ou je ne sais plus quoi. 80 grammes, auquel j'ajoute 15 ml d'huile, 60 ml d'eau, une cuillère à soupe de lait végétal, ce qui correspond aussi à 15 ml. Je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe rase de levure maltée, levure nutritionnelle, juste pour le goût, c'est optionnel. Enfin, je mets donc 10 grammes de fécule de maïs et je vais venir bien remuer tout ça et commencer à faire chauffer à feu doux. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de curcuma pour donner un jaune encore plus brillant si vous êtes attaché à l'aspect esthétique. Après juste une ou deux minutes, vous allez voir que la préparation épaissit. Je vais faire maintenant les blancs d'œufs, donc je vais mettre 60 ml de lait de soja nature et 60 ml de yaourt de soja. Je donne un petit coup de fouet comme ceci et ensuite je mets 40 grammes de farine de riz. Alors ça c'est la petite mixture qu'on va cuire pour le blanc d'œuf. Selon la farine de riz que vous utilisez, après ce mélange, ça donnera plus ou moins épais. Sachant que la consistance, ça doit être ça de toute façon. On va le faire cuire et ensuite on pourra mettre le jaune d'œuf. Donc vous pouvez rajouter plus ou moins de liquide selon ce que vous obtenez. Si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de lisse et de soyeux, rajoutez un tout petit peu de lait végétal. Si c'est un tout petit peu trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de farine de riz. Donc si vous m'avez suivi, ici on a la préparation pour les jaunes d'œufs et ici on a la préparation pour les blancs d'œufs. Avec cette préparation, vous pouvez parfaitement faire des œufs au plat. Sachant que si vous aimez les jaunes d'œufs encore légèrement coulants, ne faites pas trop cuire cette préparation, ne l'emmenez pas jusqu'au bout. Au contraire, si vous les aimez plutôt ferme, dans ce cas là, vous pouvez pousser la cuisson à 4 minutes au lieu de 2 minutes. Quoi qu'il arrive, comment ça réagit ? Quand ça refroidit, ça reprendra encore un peu de fermeté. Puisque comme il y a de la fécule dedans, n'importe quelle sauce avec de la fécule, ça va se raffermir au froid. Mais dès lors que vous allez faire réchauffer, ça redeviendra liquide. Donc ici, on a enlevé tous nos poivrons, ça y est, ils sont sortis du four. J'en ai laissé un pour vous montrer, mais comme vous voyez, ça se détache vraiment tout seul. Au bout de 15 minutes sous le grill, il suffit simplement de tirer sur la peau. Et on obtient une belle assiette de poivrons bien grillés, qui sentent bon, qui sont un peu fumés au four. On va les couper en petits et les ajouter à notre ragoût de tomates. Donc là, on arrive vraiment à avoir une super sauce. Les tomates ont déjà quand même bien réduit. Maintenant, on va laisser cette mixture sans le couvercle, pour enlever encore un petit peu d'eau. Et qu'il ne reste vraiment que l'extrait de ce jus de tomates. Une fois que vous avez perdu un petit peu d'eau et qu'il ne reste vraiment plus que ce fabuleux jus, donc on est arrivé à 25-30 minutes de cuisson et la sauce est prête. Il n'y a plus rien à toucher. Vous allez la placer à feu moyen, doux, pour qu'il n'y ait qu'un petit frémissement et pas qu'elle bouillonne. Parce qu'on va maintenant pocher nos oeufs, c'est le moment qu'on attend tous dans la mixture pour donner comme une vraie tchaksuka. Et si ça commence à bouillonner, ça va donner complètement messi. Donc délicatement, vous allez prendre une cuillère de blanc, le disposer comme ceci. N'essayez pas trop de touiller. Voilà. Et vous allez faire des petits ronds comme ça, où vous voulez vos oeufs. Pas trop épais bien sûr. On va essayer d'abord de faire cuire les blancs. Une fois qu'on aura fini de disposer comme ça nos blancs d'oeufs, on va mettre le couvercle pour qu'il puisse être bien cuit. On conserve vraiment le tout à feu bien doux. Si ça bouillonne, ça va commencer à tout immerger dans la sauce tomate. On veut quand même qu'il y ait une partie blanche qui reste. Même si dans la tchaksuka, de toute façon, les oeufs sont pochés. Donc ils sont quand même dans la sauce tomate. Mais on va essayer de garder ça le plus délicat possible. On met le couvercle. Après 5 bonnes minutes, vos oeufs sont fermes. Vous pouvez tester en mettant la main dessus. Normalement, vous n'avez rien ou presque sur le doigt. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos petits jaunes délicatement avec une cuillère à café. Et le trompe-l'oeil est parfait. Et voilà les amis, la recette est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de réaliser. J'ai hâte de voir peut-être les photos, les partages de ce que vous avez fait chez vous. Et de ce que vous en avez pensé au niveau du goût, au niveau de la pratique. Si vous avez essayé de juste faire la recette d'oeufs ou si vous avez essayé de juste faire la recette de tchatchuka. Ou peut-être les deux. En tout cas, moi je suis contente d'avoir pu faire ce trompe-l'oeil en version totalement végétale. Maintenant, on va manger ça en saucant avec du pain. Pour ce soir, ça suffira amplement avec une petite salade. Et puis voilà, le jaune d'oeuf va couler. Le blanc est ferme et légèrement jédifié. Ce sera parfait. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura amené l'eau à la bouche. Moi, je commence vraiment à avoir le ventre qui est gargouille. Juste un petit mot pour la fin. N'oubliez pas de vous abonner. De cliquer sur la petite clochette pour être au courant de toutes les nouveautés. Et recevoir une petite notification. Aussi si vous voulez contribuer à l'évolution de la chaîne. Et m'aider pour que Homme, petite chatte puisse grandir. Et continuer à avoir des jours heureux. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux préférés. Instagram, Facebook, Pinterest. Notifiez-moi et je serai super ravie d'être au courant de vous. A bientôt !